Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation World Trade Institute et animé par World Data. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Romain Bayeul, qui est trader pour le compte d'un fonds d'investissement et puis également créateur de l'analyse.com. Donc, je me présente, je suis Bruno. Le thème abordé aujourd'hui sera sur la stratégie Stop Picking avec votre AT Expert Investor+. Donc, World Data est précurseur de l'analyse technique en France depuis 1986. On s'efforce d'offrir à nos milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et puis, au-delà de ça, des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. World Master XE est un logiciel ultra complet, répondant aux besoins réels des particuliers, comme des professionnels des marchés d'ailleurs. Que vous soyez débutant ou boursier avisé, vous disposez alors d'une arme vraiment efficace et redoutable face au marché pour détecter les meilleures opportunités ou connaître le meilleur moment pour clôturer une position. Donc, World Master XE vous permet de sélectionner, analyser, sécuriser, agir, clôturer vos positions. Donc, je vais accueillir Romain. Bonjour Romain. Bonsoir Bruno. Comment allez-vous ? Très bien, merci en tout cas de cette invitation. C'est normal, je vous en prie. Je vais vous laisser la parole et puis je souhaite à tout le monde un bon webinaire. Merci Bruno. Bonsoir à tous. Merci de votre temps et de participer à ce webinaire. Donc, vous l'avez vu, l'objectif, c'est de découvrir une stratégie dite de stock picking. Mais pour faire plus simple, c'est une stratégie qui nous permet de détecter des titres. Là, c'est le marché action qu'on vise sur un horizon de temps moyen-long terme, donc quelques semaines, quelques mois. Donc, l'intérêt de ce webinaire, c'est surtout de vous expliquer comment mettre en place cette stratégie et de vous donner quelques astuces pour que vous puissiez détecter des titres de façon autonome. Donc, j'ai préparé World Master XE, vous avez vu, il est vierge. Donc voilà, c'est un peu l'objectif, c'est d'apprendre à manipuler et en même temps, de comprendre un petit peu ce qu'on met en place dans l'outil. Je vais juste très, très rapidement me présenter. Donc, moi, je suis le jeune homme qu'on a en photo ici. Voilà, donc j'ai travaillé chez Wildata pour ceux qui me reconnaissent. Maintenant, je suis trader pour un fonds d'investissement et j'ai également créé, il y a quelques temps, un site qui s'appelle l'analyste.com qui vous permet d'avoir à disposition mes stratégies et mes positions, que ce soit sur les actions, donc c'est ce qu'on va voir ce soir, mais aussi sur le D-Trading où j'envoie par SMS des signaux de trading. Voilà, donc pour faire simple, quand j'envoie des conseils sur actions, c'est ce que j'appelle la lettre investisseur PEA. J'ai un résumé de la séance, donc un peu ce qui s'est passé, pourquoi ça a monté ou descendu, ça c'est la lettre d'hier par exemple. On a un commentaire technique sur le CAC 40, donc avec un graphique, la tendance, moyen terme, court terme, etc. Les objectifs, le palmarès de la séance et le portefeuille. Et c'est ça l'intérêt, c'est que vous avez toutes mes positions, donc la date d'entrée, le nombre de titres, le prix d'entrée, le cours actuel, le stop. Et évidemment, l'objectif, c'est de vous donner des conseils. Et quand je vous donne un conseil, là, hier, on a recommandé Delta Drone, et vous allez voir après pourquoi, vous avez tout. Vous avez le point d'entrée, l'objectif, le stop, et surtout, chose inédite, excusez-moi, le nombre de titres à acheter pour un capital de 100 000. Donc chaque abonné, il y a une règle de trois pour l'adapter dans son propre capital. Mais voilà, je vous permets d'avoir un money management professionnel, et donc de pouvoir aller chercher des perfs, la voyant, mais sur 15%, ce qui est vraiment bien. Donc voilà, je vais vous apprendre à travailler comme moi, avec un outil que j'utilise au quotidien, qui est Wallmaster XE. C'est grâce à cet outil que j'ai appris l'analyse technique. Il est vraiment extrêmement pédagogue, c'est ça l'intérêt, c'est que quel que soit votre niveau, vous soyez professionnel, ou au contraire un débutant en bourse, voilà, c'est vraiment un logiciel idéal pour mettre en place une méthode de travail. Bruno vous l'a expliqué, détecter les titres, savoir mettre en place une stratégie, la sécuriser, et prendre finalement vos décisions à travers quelque chose de simple. Donc j'espère que vous m'entendez bien, et que vous êtes prêts, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses ce soir. Évidemment, le webinaire sera disponible en replay, pour le regarder une deuxième fois, ou même une troisième, si vraiment vous l'avez aimé, et mettre en place cette méthode de stock picking. Alors, juste pour vous connaître un petit peu, je vois quand même, il y a pas mal de participants, si vous pouvez utiliser le chat, et me dire, voilà, sur quel type de marché vous, vous travaillez, est-ce que vous travaillez sur les actions, est-ce que vous faites autre chose, ça nous permettra de faire plus amples connaissances. Donc pour ça, vous avez le chat, ou questions réponses. Sachez quoi, le master XE, pour information, il est disponible sur tout type de marché, que vous soyez trader sur le Forex, ou au contraire, investisseur sur le CAC, sur les actions. Voilà, il couvre vraiment le spectre complet des opportunités. Donc on a pour l'instant des actions, actions Forex, SRD. Bon, il y a un peu tout le public, donc ce soir, on va se concentrer sur les actions françaises. Voilà, Wallmaster permet d'abord, la première étape d'une méthode, c'est sélectionner, être capable de choisir des titres. Voilà, vous êtes devant votre écran, le marché est fermé, quel titre je dois regarder, et quels sont les titres sur lesquels je dois me concentrer. Donc pour ça, la première étape de la stratégie, c'est de mettre en place ce que Walldata appelle un market analyzer. Les market analyzers, ce sont des scanners qui vous permettent de mettre en place des critères, et donc de balayer une liste de valeurs, et d'avoir un dégagement systématique des valeurs qui correspondent. Donc on va mettre un market analyzer, pour ça, vous voyez, je clique sur Outils là-haut, Market Analyzer, et il va y avoir la liste des market analyzers disponibles dans Walldata, Wallmaster XO, et je vais chercher celui qui s'appelle Investor Plus, détection des signaux techniques. On clique dessus et on fait Ouvrir, tout simplement. Donc là, j'ai mon market analyzer qui vient en haut à gauche, je le prends, et je le mets sur mon écran. Sachez que la méthode Investor Plus, qui est un ATXpert, additionnelle à Wallmaster XO, est construite sur la stratégie de Stan Weinstein, qui est un analyste qui a développé il y a une trentaine d'années une stratégie, en utilisant la moyenne mobile 30 semaines. La moyenne mobile 30 semaines, c'est très bien, moi je m'en sers en tant que validation, mais aujourd'hui les marchés sont peut-être un peu plus volatiles, et pour être un peu plus réactifs, je ne vais pas utiliser la moyenne mobile 30 semaines, mais la moyenne mobile 50 jours. Alors ça, c'est la première étape dans votre market analyzer, vous voyez, ici, je récapitule un petit peu les colonnes, on a une colonne sur l'information, donc là on scanne, vous voyez, le SRD, on a la liste des actions, on a la performance relative, donc comment se comporte l'action par rapport au marché, donc là vous voyez, référence, c'est le CAC 40, donc là on voit par exemple que VIRBAC surperforme le CAC, ok, c'est super, et ensuite on a une colonne, signaux et positions en cours, c'est vraiment celle qui nous intéresse, c'est celle qui va nous donner des signaux d'achat. Mais pour le moment, c'est réglé de base sur de l'hebdomadaire, et donc de la moyenne mobile 30 semaines. Ma première étape, ça va être de changer ces critères, et d'avoir des choses un petit peu plus réactives. Alors là c'est assez simple, vous avez vu que chaque colonne est paramétrable, et vous avez un petit marteau qui vous permet de changer les critères. Donc je vais cliquer sur le marteau ici, assistant de paramétrage, et là on a, voilà, la bête, finalement les critères de sélection du market analyzer, et on va les modifier. Croisement haussier de la moyenne mobile, breakout haussier, retournement de la dite. Ça ce sont des signaux techniques, on ne va pas développer trop pour qui, pourquoi, nous on cherche les croisements de moyenne mobile, c'est génial, on va laisser ces critères, mais on va les modifier. Pour que ce soit cohérent avec ce qu'on fait, je vais tout de suite ajouter un graphique, parce que là on a le market analyzer, mais on aimerait bien voir aussi un petit peu les titres, pour voir ce que ça fait de changer les critères. Donc je vais aller sur outils, et là je vais ouvrir un graphique. Donc on a toujours pareil, une liste des graphiques qui sont disponibles, et je vais choisir le graphique, donc Investor Plus, signaux et position en cours, puisque j'ai ouvert le market analyzer, signaux et position en cours. Donc ouvrir. Donc on a un graphique qui est venu en haut à gauche, je le prends, je reste, cliquez dessus, et je vais lâcher la flèche de ma souris, à droite du losange, et si je le mets à gauche, ça vient à gauche, en haut, au-dessus, vous avez compris, je ne vais pas vous faire tout le losange, et je le mets à droite. Donc ensuite, je vais venir réduire ma fenêtre, voilà. Pour que ce soit cohérent, pour l'explication, c'est plus simple, vous voyez, si je clique sur VIRBAC, par exemple, dans la méthode de base, on a un signal d'achat, parce qu'on dépasse la moyenne mobile 30, on le voit très clairement sur notre graphique, on dépasse la moyenne mobile 30. Bon, nous on a dit qu'on allait travailler un petit peu plus court terme, on va travailler au fournallier, avec la moyenne mobile 50. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà passer mon market analyzer, vous avez vu, ici, vous avez un bouton qui vous permet de changer les unités de temps, je vais le passer en jour, et sur une profondeur de 2 ans. La profondeur n'a aucun impact sur la détection des titres, c'est juste la profondeur d'analyse, donc évidemment, plus vous choisissez une période longue, plus votre market analyzer fait de calcul, donc on va rester sur une période de 2 ans. Et évidemment, il paraît logique qu'on mette notre graphique en journalier également, pour avoir une cohérence totale. Voilà. Alors là, vous voyez qu'en journalier, maintenant, les critères ont changé, toujours ce sont les critères de base, c'est le dépassement de la moyenne mobile 200 jours. Nous, on a dit qu'on voulait quelque chose d'un peu plus réactif, donc je vais recliquer sur le bouton ici, qui permet de changer les critères. Voilà. Et donc, on va, croisement haussier de la moyenne mobile, on va encore cliquer sur le marteau, et je ne vais pas choisir la 200, mais je vais choisir la 50. Voilà. Donc vous voyez, période de calcul de la moyenne mobile, on va chercher les croisements de la moyenne mobile 50. Et l'OBV, qui permet de confirmer les signaux par les volumes, on va prendre la moyenne mobile 10. Validé. Donc là, on vient de changer un premier critère, c'est ma méthode, c'est celle que j'utilise au quotidien pour recommander des actions, et je vous donne ma stratégie, moyenne mobile 50. Ensuite, on va aussi utiliser ce que l'on appelle les breakouts. Un breakout, c'est quoi ? Vous avez un canal dans lequel les prix sont enfermés depuis une période définie, dès que le cours sort de ce canal, on va demander un signal. Donc là, les breakouts sont réglés sur 100 jours, c'est-à-dire que c'est un canal qui prend la moyenne des 100 dernières séances, on va être encore une fois un petit peu plus réactif, et on va choisir les breakouts à 30 périodes. Donc, vous voyez, je recommence, j'ai cliqué sur le marteau ici du breakout, et donc je mets 30 périodes. Et dernière chose à changer, c'est le WTI qui va valider les breakouts. On est sur un WTI qui est un indicateur propre à WallData, qui donne le timing d'intervention. Il utilise principalement trois moyennes mobile, puisqu'on veut travailler un petit peu plus court terme, de base, c'est 25, 50, 100, on va mettre 5, 25 et 50. Donc, en validant tout ça, évidemment, notre market analyzer demande d'être recalculé, puisque c'est d'autres critères. Et ce qu'on va faire, on va cliquer sur le petit bouton bleu ici, qui ressemble un peu au bouton recyclé. Et on a d'autres critères. Voilà. Alors, ça, c'est la première étape à faire. Alors, souvent, je me rappelle, il y a quelques utilisateurs WallData, quand j'étais encore là-bas, qui me disaient, mais Romain, je ne comprends pas, dans mon market analyzer, j'ai un signal à d'achat, mais je ne le retrouve pas sur mon graphique. Eh bien, c'est normal, puisque tout est indépendant dans WallMaster XE. Si on change des critères dans un market analyzer, il faut aussi les changer sur notre graphique. Vous avez vu qu'ici, vous avez un assistant visuel qui reprend les informations d'Investor Plus. Et si on clique sur le marteau de l'assistant visuel, on retrouve notre tableau pour changer les critères et qu'on clique à tout hasard sur la moyenne mobile. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est encore la 200. Donc, on va rechanger nos critères qu'on vient de rentrer dans le market pour le graphique. Donc, rappelez-vous, c'est la moyenne mobile 50. Au niveau des breakouts, c'est un breakout à 30 périodes et pas à 100 périodes. Les moyennes mobiles, c'est 5,25,50. Voilà. On valide. Je remontre bien, c'est bien la moyenne mobile 50. L'OBV, rappelez-vous, on a mis 10. Et au niveau des stops, puisque ce qui est génial dans le module Investor Plus, c'est qu'il vous donne des signaux d'achat, mais il va aussi vous donner des moments où il faut sortir de la position. Le stop est calculé sur le plus bas des 20 dernières bougies. Donc, ça, on ne va pas y toucher. Et donc, en choisant les critères, vous voyez, c'est extrêmement cohérent. On retrouve notre signal, par exemple, sur le titre NG. Alors, pourquoi j'utilise la moyenne mobile 50 ? C'est après réflexion, évidemment, après plusieurs études sur plusieurs années. La moyenne mobile 30 semaines, je m'en sers aussi. On va voir après, on va essayer d'étudier des cas très concrets. On va regarder en jour les signaux qui ont été dégagés par Wallmaster et on va essayer de confirmer en semaine quelle est la tendance du titre. Parce que c'est bien de regarder le journalier, mais c'est bien aussi de regarder la tendance majeure. Vous achetez une action, l'objectif, c'est qu'elle monte. Si en semaine, on a une cassure de moyenne mobile 50, mais qu'en semaine, on est très baissier et on est juste en dessous d'une résistance majeure, on ne va pas acheter le titre. Donc, on va voir après comment mettre ces critères de validation. Mais reconcentrons-nous sur le journalier. Est-ce que cette première étape de mettre en place un market analyzer et un graphique, c'est clair pour vous ? Alors, pour les breakouts, c'est bien 30 périodes. Pour les moyennes mobiles, c'est 50. J'ai eu un petit message. Voilà. Donc là, si vous voyez, pour vous expliquer la manipulation, pour que vous, chez vous, ce soir ou demain, vous puissiez refaire le même espace de travail. Là, on a des bougies qui sont en bar chart. C'est une façon de voir les choses. Moi, je préfère les bougies japonaises, personnellement. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'adore les asiatiques. C'est juste d'un point de vue technique, je trouve ça beaucoup plus facile à lire. Votre graphique ici, vous voyez, il est en bougie japonaise. Il est en bar chart. Donc, je vais cliquer sur le petit bouton ici des prix. Et dans représentation, j'ai la possibilité en cliquant de choisir tout un tas de représentations. Et donc, je vais choisir chandelier. OK. Et OK. Et donc, voilà. On a notre espace de travail. Là, ici, vous avez l'assistant visuel qui s'est mis en plein milieu. C'est pareil. Vous voyez, je clique sur la petite flèche. J'ai cet assistant qui apparaît. Je le mets à gauche. Voilà. Pour avoir une lecture un petit peu plus claire. Bon. OK. Super. Quels sont les indicateurs qu'on a en dessous ? On a deux choses comme ça. Ça ressemble un petit peu à un sapin de Noël, mais on aimerait bien savoir quand même ce que ça nous donne. Alors, la DX et le DMI, c'est un indicateur qui est génial, qui vous donne la tendance, la force de la tendance et est-ce que ce sont plutôt les acheteurs ou les vendeurs qui ont la main. Ce qu'on appelle le DMI, ce sont ces deux lignes. Il y a la ligne rouge et la ligne verte. DI-, c'est la ligne rouge, ça représente le courant vendeur. DI+, c'est la ligne verte, ça représente le courant acheteur. C'est plutôt simple à comprendre. Quand la rouge est au-dessus de la verte, on a plutôt les vendeurs qui ont la main et à l'inverse, quand on a la verte qui est au-dessus de la rouge, on a plutôt les acheteurs. Et la DX, c'est cette ligne noire ici, ça nous donne la force de la tendance. Plus la DX est élevée, là vous voyez, elle est vers 22, plus la tendance est forte. Donc idéalement, un ADX, il se retourne, ici qui est vers les 17 et qui se retourne à la hausse, nous montre, nous met en évidence qu'il y a une nouvelle tendance qui démarre. A l'inverse, comme ici, quand on a un ADX qui est baissier, c'est la fin d'une tendance. Donc ça, c'est inclus dans votre logiciel. Quand vous détectez un titre que la validation se fait par l'ADX, c'est important de regarder, de savoir, voilà, quelle est la tendance, est-ce que ce sont plutôt les acheteurs. Là, on voit qu'on a un final sur NJ, on voit que DI+, c'est au-dessus de DI-. C'est un argument supplémentaire. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de méthode miracle sur les marchés, sinon ça se serait, on serait tous très très riches. Il y a des probabilités. Plus vous avez d'arguments, plus vous avez de chances que votre trade aboutisse à votre objectif. Voilà, ça, c'est un argument supplémentaire, le fait d'avoir le DMI positif, donc le DI+, au-dessus du DMI. Et l'OBV, l'indicateur qu'on a en-dessus, c'est un OBV qui nous permet de lire les volumes un peu plus facilement. C'est important, un signal d'achat, une cassure de résistance, une cassure de moyenne mobile, est très significative quand il y a des volumes en hausse. Évidemment, c'est ce qui fait monter un titre, le fait qu'il y ait plus de demandes que d'offres. Et donc, l'OBV vous lit les volumes un peu plus facilement. Quand l'OBV est au-dessus de sa moyenne mobile, c'est qu'on a des volumes au-dessus de la moyenne. Quand il est en-dessous, on en a des volumes qui sont moins importants. Donc là, vous voyez, ça valide également notre signal. Ce n'est pas l'idée de vous recommander NG ce soir, même si on pourra l'étudier plus en profondeur, mais voilà, les volumes sont verts. Donc, c'est un autre argument qui est intéressant. OK, super. Donc, on va regarder après comment valider les signaux. Donc, vous voyez, on a trois signaux d'achat aujourd'hui. On va regarder Iliad parce qu'on a des déplacements de moyenne mobile ou des break-out à 30 périodes. Mais vous voyez aussi position verte. Alors ça, c'est quel est l'état de la position depuis le signal d'Investor+. Si on fait un petit coup sur le SRD, vous voyez qu'il y a beaucoup de VR. Évidemment, il y a quelques trades qui ne fonctionnent pas. Mais l'intérêt d'Investor+, et l'intérêt de la méthode, c'est que ça coupe assez rapidement. Quand un trade ne fonctionne pas, on ne laisse pas courir ad vitam en passant en mode espoir, en espérant que ça se retourne, on a un stop, on le respecte, point barre. Alors, j'ai quelques réactions. OK, merci Patrick pour ce magnifique message. Bon, là, vous voyez, on a déjà quelque chose d'assez cohérent. On a un espèce de travail qui commence à se faire. On peut mettre des choses qui sont intéressantes. WallData développe pour vous ce que l'on appelle des assistants visuels qui viennent vous donner des arguments supplémentaires. On a deux assistants visuels qui sont indispensables. Je clique sur ma baguette magique. On a l'assistant visuel qui s'appelle Tendances et Timing. Je le prends. Hop. Ajouter assistant. Et on va utiliser aussi, et vous allez voir juste après pourquoi, le risque management. Validé. Voilà. Quand on a un signal d'achat, on a également notre Tendances et Timing qui vient nous donner la tendance, la force de la tendance, et est-ce que c'est feu vert, feu orange, ou feu rouge pour passer acheteur sur le titre. Donc ça, c'est pareil. Ça vous donne un argument en plus. Il ne faut pas acheter un titre uniquement parce que le WTI, Tendances et Timing, vous dit feu vert. Ça, ce n'est pas une analyse, mais encore une fois, faites-vous une grille avec des critères. Est-ce que la moyenne mobile 50 est dépassée ? On va voir après est-ce qu'en semaine on est au-dessus d'une résistance ? Est-ce que la moyenne mobile 30 semaines est haussière ? Et est-ce que le Tendances et Timing est vert ? Vous voyez, c'est une liste d'arguments. Vous devriez vous faire une grille à la maison. Chaque argument vous donne un point et voilà, en fonction du point, vous allez ou pas acheter le titre. On peut imaginer par exemple 10 critères et se positionner uniquement quand on a 6 ou 7 critères sur 10 qui sont remplies. Donc je répète, pour ajouter un incident visuel, on clique sur la baguette magique. Génial ! Bon, ça c'est pour avoir les signaux. Maintenant, on a en général, moi je regarde à peu près 700 valeurs françaises, là on est sur le SRD donc il y en a 130. En général, je vais vous répondre Patrick juste après, en général, on a quand même 5 ou 6 signaux par jour. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire 5 ou 6 achats tous les jours évidemment. Il y a des signaux qui sont automatiquement détectés par le logiciel mais derrière avec une analyse un peu discrétionnaire et vous allez voir après le ratio gain sur risque qui est primordial, un critère vraiment extrêmement important dans notre méthode qu'au final, on va peut-être avec ce type de méthode sur l'investissement actif, on va peut-être avoir une cinquantaine d'allées autour par an. Deuxième critère extrêmement important, c'est ce que j'appelle la force relative. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La force relative, c'est le comportement d'une action. Vous avez tous entendu parler de la performance relative, ça on le sait tous. Quand une valeur fait moins bien que le marché, elle sous-performe le marché. Quand une valeur fait mieux que le marché, elle le sous-performe. Mais on oublie souvent la force relative qui est très très important. Je m'explique. Là, on voit qu'Iliad sous-performe le CAC. Ça veut dire qu'Iliad fait moins bien que le marché. Mais quel est son comportement ? Est-ce qu'elle continue à faire moins bien ou est-ce qu'au contraire elle est en train de rattraper son retard ? On voit cette information grâce à la force relative. Une action qui sous-performe le marché mais qui a une force relative haussière, c'est une action qui fait moins bien, donc là de 16%, mais qui est en train potentiellement de rattraper son retard. A l'inverse, une action comme Kering qui explose le marché puisqu'elle fait 17,28% fois plus de performance que le CAC a la force relative baissière. Donc, elle est en train de perdre son avance. Donc, ça, c'est votre deuxième critère important. N'achetez jamais un titre qui a la force relative baissière. Ce n'est pas plus compliqué. Donc, quand vous avez un signal d'achat dans votre Wallmaster, ok, super, on ne va même pas pour l'instant regarder la semaine, on va regarder la force relative. Comment elle se comporte ? Force relative baissière, oui, on élimine. Elle ne nous intéresse pas. Force relative baissière, nouveau critère intéressant, je coche dans notre liste, ça me fait un point de plus. Donc, ça, c'est important. La force relative, il ne faut jamais acheter un titre qui a la force relative baissière. On va regarder aussi les volumes. On a l'OBV, c'est ok. Il y a une information qui est primordiale, c'est ce que l'on appelle les volumes relatifs. Vous allez comprendre, dans votre colonne, ici, informations, on retrouve le nom de la valeur, son ticker, l'évolution depuis la veille, etc. Si on clique sur le marteau de la colonne, on a ce tableau qui nous permet d'afficher plus d'infos et on va cocher afficher les volumes relatifs. Et vous le voyez, on a un pourcentage qui est apparu en dessous. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire, les volumes relatifs ? C'est simple, le master, il analyse les volumes des 25 dernières séances, combien de volumes en moyenne se sont échangés et le volume du jour. Ce qui va nous donner, avec un calcul, une division assez simple, les volumes du jour divisé par les volumes moyens, fois 100, ça va nous donner un pourcentage. Plus le pourcentage est élevé, plus il y a de volumes échangés, évidemment, aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un signal avec des volumes élevés est renforcé. Donc, on va pareil, jeter un oeil sur les volumes relatifs. Plus ils sont élevés, plus ils sont importants. Un volume relatif de 100%, c'est qu'il y a exactement le même nombre de titres que la moyenne des 25 dernières séances. Un volume relatif de 50%, c'est qu'il y a moitié moins que d'habitude. Et vous avez compris, un volume relatif de 200 ou 300%, ça arrive régulièrement. Il y a même des fois, je vois même 5, 6, 700%. C'est qu'il y a 5, 6 ou 7 fois plus de volume que d'habitude. Donc ça, c'est un autre critère pareil que vous devez ajouter dans votre liste. Quel est l'état des volumes relatifs ? Moi, je ne vais me positionner que sur des volumes relatifs au moins égales à 100%. Parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup plus de volume que d'habitude. Vous voyez finalement, avec ces deux petites astuces, la force relative et les volumes relatifs, on a deux choses qui sont primordiales. On va pouvoir faire des exceptions, évidemment. Il y a toujours des cas qui peuvent fonctionner même si on a des volumes un peu moins élevés. Mais vous voyez, un volume comme il y a juste ici, on a un signal d'achat mais on n'a pas de volume, je vais complètement l'oublier. Bon, effectivement, on est en pleine trêve des confiseurs, c'est-à-dire qu'on est dans la période Noël, jour de l'an où il n'y a pas d'échange. Donc, c'est peut-être un peu moins significatif. Mais ça, c'est une case vraiment importante, les volumes relatifs. Donc là, vous voyez, avec deux petites astuces supplémentaires, vous éliminez les faux signaux. Le but, c'est quoi ? On ne peut pas gagner tous ces trades, ce n'est pas possible. Un bon trader, excusez-moi, ça peut faire un peu prétentieux mais je me considère comme un bon trader, moi, je gagne 60 à 65 % de mes trades. Ce qui est déjà très bien. Mais vous voyez, je ne gagne pas 90 % de mes trades. Fuyez ceux qui vous font croire qui gagnent tous leurs trades. Alors évidemment, c'est humain. Quand on est en société, on va parler des trades qui ont fonctionné, on ne va pas parler des casquettes qu'on a prises. Mais voilà, moi, je gagne 60 à 65 % de mes trades. Mais par contre, mes portefeuilles sont positifs. Pourquoi ? Parce que j'ai des ratios gains sur risque qui sont bons mais surtout, j'ai des critères de sélection qui font que je vais essayer d'avoir un maximum de probabilité de succès et quand ça marche, d'aller chercher des grosses perfs. Tout ça, ça passe par ajouter de la probabilité de succès à son trade et avoir des critères que l'on respecte. C'est-à-dire, là, je suis en train de vous expliquer des critères, des cassures, des machins. Il faut respecter. Si ça ne correspond pas à 100 % ou si ça ne correspond pas à 9 critères sur 10, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas acheter une action pour dire « Ah ben tiens, j'ai vu un super webinaire, le gars m'a expliqué des trucs, bon, là, ça ne correspond pas trop mais j'ai envie d'acheter une action. » Ou pour ceux qui font du day trading, je suis devant l'écran parce que je suis devant l'écran, je vais acheter du CAC. Non, si ça ne correspond pas, vous n'y allez pas. Ce n'est pas plus compliqué sinon, vous allez passer en mode espoir et ça ne marchera pas. Est-ce que c'est clair pour vous ? Alors Patrick, pour toutes ces questions commerciales, je vais vous inviter à appeler WallData après le webinaire. Je pense que ce sera plus efficace. Mais est-ce que, dans ce que je viens de vous expliquer déjà, est-ce que vous avez déjà compris les quelques astuces que je vous ai déjà données ? J'ouvre le chat. Voilà, ça me permet de voir un peu les questions. Oui, merci. OK, bon, on va continuer. On va prendre un cas concret. Vous voyez, là, on est sur le SRD, mais on va prendre un cas concret. Je vous ai dit, voilà, c'est bien de regarder le jour, mais évidemment, on va regarder ce que l'on appelle la tendance majeure. Comment se passe l'hebdomadaire ? Là, vous voyez, NJ, elle casse une mode mobile, mais je n'en sais rien. Ça se trouve, en hebdomadaire, on est juste en dessous d'une grosse résistance. Pour ça, on va mettre un graphique hebdomadaire. Donc attention, on clique sur outils, on clique sur graphique. On a toujours la liste des graphiques qui est disponible et là, on ne va pas aller chercher le graphique sinon il est position en cours, sinon on va se perdre. On va mettre un graphique simple. Ouvrir. Là, on a un graphique qui vient d'afficher. On prend son graphique et là, on va le mettre en onglet derrière le premier. Donc je lâche ma souris ni à gauche ni à droite du logeange, mais au milieu. Vous voyez, un petit dessin qui ressemble à un onglet. Je le lâche là et je le passe en semaine. On va mettre pareil, on va se mettre semaine, 5 ans. Soyons fous. Génial. On va mettre à ce graphique la fameuse moyenne mobile 30 semaines. Donc pour ajouter des indicateurs dans les prix, il y a un bouton ici Ajouter indicateur. Et donc on va aller chercher, on va taper MMA. Rien à voir avec la société d'assurance, ça veut dire moyenne mobile arithmétique. Valider. Donc vous voyez, il nous a ajouté une MMA à notre graphique. 9 périodes. Donc pour changer la période, c'est assez simple. Je clique sur ma moyenne mobile et dans la période, je vais mettre 30 semaines. Voilà. Là, on a notre moyenne mobile 30 semaines et ce qui est bien, WallData et WallMaster nous colorient notre moyenne mobile verte si elle est haussière, rouge si elle est baissière. Pourquoi c'est vital ? La moyenne mobile 30 semaines, c'est la méthode Weinstein. C'est une référence en analyse technique. Énormément d'opérateurs, énormément d'investisseurs, même si maintenant il y a beaucoup d'algorithmes qui travaillent, utilisent cette référence. Ça nous permet de voir la tendance à moyen long terme. Quand on a un signal d'achat en journalier, l'énième critère que j'ajoute à ma méthode, c'est quelle est la tête de la moyenne mobile 30 semaines ? Est-ce que la moyenne mobile 30 semaines est au-dessus des cours ? Est-ce qu'elle est haussière ? Il ne faut jamais acheter un titre via la moyenne mobile 30 semaines haussière. Euh, baissière, pardon, l'absus. Toujours des moyennes mobiles 30 semaines haussière. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur Engie ? Génial. Il n'y a même pas besoin de savoir faire du chartisme, même si quand on sait le faire, on pourrait éventuellement tracer une résistance, hop, voilà, et voir clairement que le titre, il va buter forcément sur ce niveau-là qui correspond en plus à la moyenne mobile 30 semaines. Il suffit de regarder la tête de la moyenne mobile 30 semaines. Est-ce qu'elle est haussière ? J'y vais. Ça valide mon signal en journalier. Ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire que c'est un titre qui monte, qui a corrigé et qui repart la hausse. Là, si on achète maintenant, on est à contre-tendance. On achète quelque chose qui est baissier. Et vous connaissez l'adage, on n'achète pas un couteau qui tombe. Donc, on ne ramasse pas un couteau qui tombe. Je l'ai fait un peu à ma sauce. Mais voilà, ça, c'est un critère pareil de validation extrêmement important. On va essayer de trouver d'autres exemples. Iliade. Alors, Iliade, c'est un peu différent. Vous voyez, on casse en journalier la moyenne mobile 50. On est dans un espèce de bazar. Et on est en plein sur la moyenne mobile 30 semaines. Donc, on est en train de la casser. Donc, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas très joli techniquement, même si on fait une espèce de double bottom assez intéressant. Alors, moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est avoir cette information sur la moyenne mobile 30 semaines pour encore plus me faire gagner du temps. Hésitez d'aller voir à chaque fois si j'ai 15 signaux, ce qui peut arriver à chaque fois en jour, en semaine, en jour, en semaine, blablabla. On va ajouter une colonne à notre market analyzer qui va lui nous le dire tout de suite. Est-ce que la moyenne mobile 30 semaines, elle est haussière ou est-ce qu'elle est baissière ? Donc, vous voyez, on repart sur le market analyzer. On a un bouton ici qui s'appelle ajouter une colonne. Je clique dessus. Et là, je vais choisir la colonne qui s'appelle MMA. J'ai tapé MMA encore une fois là-haut. Pente, détection de la pente de la moyenne mobile. Je choisis, je fais ouvrir, je choisis la période de ma moyenne mobile, donc on a dit la 30 semaines, et j'appuie sur OK. Il nous recalcule. On va bien sûr mettre notre colonne, je clique, et je la mets en semaine puisque c'est la 30 semaines qui nous intéresse. et comme ça, je vais encore plus gagner du temps parce que là, on scanne le SRD, il y a trois signaux. Et moi, je travaille aussi sur les marchés américains. Quand je scanne le marché américain, je scanne plus de 1000 valeurs. Et ça m'arrive des journées où j'ai 25 signaux. Je n'ai pas le temps d'aller voir manuellement si la moyenne mobile, 30 semaines, elle est aussi un. Donc là, je le vois, j'ai l'information très clairement dans mon market analyzer. Est-ce que c'est clair pour vous ? Je vois une question sur le RSI. Vous avez remarqué qu'en semaine, j'ai également mis le RSI. C'est un argument supplémentaire. Le RSI ne met pas en évidence la volatilité, mais la force d'une tendance. On imagine qu'un RSI au-dessus de 50 ou autour des 50, les prix sont en équilibre. Quand il est au-dessus de 50, c'est plutôt les acheteurs qui ont la main. Quand il est en dessous de 50, c'est plutôt les vendeurs qui ont la main. Sous les 30, le RSI est en survente. Donc là, ça craint un mort. Et au-dessus de 70, on est en surachat. Donc, il ne faut surtout pas acheter le titre puisqu'il y a plus de probabilités qui le corrigent. Donc, quand on a un signal d'achat en journalier, qu'en plus, on a la moyenne mobile 30 semaines qui est haussière et qu'on voit un RSI semaine qui vient de croiser les 50 ou qui est dans la période au-dessus des 50, on a un nouveau critère. Donc, ça nous rajoute une probabilité de succès. Là, on va prendre quelques exemples de ce que j'ai pu vous recommander dernièrement. J'ai recommandé, par exemple, Bouygues Télécom. Il y a peu de temps. Pourquoi j'ai recommandé Bouygues Télécom ? J'ai recommandé Bouygues Télécom le 9 novembre. On a une cassure de la moyenne mobile 50. Génial ! En semaine, le 9 novembre où est-ce qu'on en est ? En 9 novembre, les cours étaient au-dessus de la moyenne mobile 30 semaines qui étaient haussières. On a un RSI qui croisait les 50. Et là, on est sur 14% de performance. Il y avait un gap à combler. Les gaps sont toujours comblés. j'ai recommandé. J'ai recommandé le titre le 9 novembre. Bim ! Ça a fonctionné. On est quasiment notre objectif. C'est génial. On a eu aussi Crédit Agricole. Crédit Agricole, si on repasse en journalier, Crédit Agricole, je l'ai recommandé. On faisait un break-out et on a cassé le 8 août la moyenne mobile 50 jours. Génial ! On était 8 août. Le 8 août, où est-ce qu'on était ? On était juste en dessous de la moyenne mobile 30 semaines. Je ne l'ai pas recommandé tout de suite, évidemment. On a attendu. Alors ça, c'est un travail à faire aussi parce que ça, c'est important ce que je vais vous dire. Ça, c'est important ce que je vais vous dire. Des fois, vous allez avoir un signal dans votre logiciel. OK, j'ai un signal en journalier. Mais vous allez voir qu'en semaine, c'était le cas de Crédit Agricole, on était sous une résistance. Bon, ça veut dire qu'il ne faut pas tout de suite acheter le titre, mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'oublier. Donc moi, quand j'avais eu mon signal sur Crédit Agricole le 8 août, je ne l'ai pas oublié. Vous voyez, j'ai tracé une résistance ici. Vous voyez, on a un outil, une palette graphique qui nous permet de faire des tracés. Et je me suis dit, bon, OK, on a cassé la moyenne mobile 50. C'était le 8 août. On a le signal qui est là. Génial. Je ne vais pas acheter le titre tout de suite parce qu'on est sous une résistance majeure hebdomadaire. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est que je reçoive une alerte si on casse cette résistance parce que, OK, c'est normal que le journalier soit un petit peu précurseur par rapport à l'hébdomadaire. On est sur une période plus courte. Pour l'instant, ça ne correspond pas à mes critères, mais je n'ai pas envie de l'oublier quand même le titre. Vous tracez une résistance comme je viens de le faire. Vous faites un clic droit sur votre résistance et vous faites mettre sous alerte. Comme ça, votre logiciel, il va vous jouer un son ou il va vous envoyer un mail. Ça, c'est à vous de choisir derrière dans les paramétrages. Quand la résistance a été cassée et quand on a cassé la moyenne mobile 50, j'ai recommandé ce titre Crédit Agricole puisqu'on avait 50% des critères qui s'étaient faits à 8 août et on a attendu qu'il y ait 100% des critères avant d'acheter le titre. Là, dernièrement, j'ai recommandé Accor. Pourquoi j'ai recommandé Accor ? Un peu pareil. On a Accor, on a eu un signal d'achat sur Accor le 24 octobre. OK, c'est génial. Mais sur Accor, on était sous une résistance majeure. Donc, je n'ai pas acheté le titre tout de suite. Vous voyez, pareil, on a une résistance majeure et on était sous la moyenne mobile. J'ai attendu qu'on casse cette résistance et cette moyenne mobile 30 semaines. C'est l'exception que vous pouvez faire quand elle n'est pas au CER mais si les cours sont au-dessus, ça peut passer. J'ai attendu qu'on casse ça pour acheter le titre et le recommander à mes abonnés. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'avec votre Wallmaster, non seulement vous allez pouvoir détecter des titres pour le jour même mais vous allez aussi pouvoir surveiller une liste de titres qui correspondent en partie à vos critères mais qui, peut-être, ne sont pas achetables tout de suite mais qui peuvent l'être dans quelques jours si on casse un critère technique. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut retenir également dans notre stratégie. C'est qu'on peut détecter un titre en journalier aujourd'hui mais on ne peut l'acheter que dans deux semaines si en semaine, on a un élément qui nous gêne pour le moment mais qui est cassé dans la foulée. Alors évidemment, si on avait acheté le titre en jour au moment où on a vu le signal on aurait gagné plus parce qu'on l'aurait acheté plus bas mais ça aurait été un trade qui ne respectait pas notre méthode et qui avait sur le papier moins de probabilité de succès. Donc ça, c'est important. On va prendre Nokia que j'ai recommandé également. Nokia qui a été recommandé parce qu'on a cassé la moyenne mobile 50. On va prendre Valourec aussi que j'ai recommandé on est sur 45% de performance. Bref, on n'est pas là pour parler de tout mon portefeuille mais vous avez compris on va essayer de sélectionner on va prendre tout le CAC par exemple CACOL Traylable On va voir si ce soir on a des valeurs qui nous intéressent et après je vous donnerai ma pépite du moment une action une small cap auquel je crois énormément avec le cadeau du jour. Alors il ne faudra pas trop en acheter parce que sinon on sera tous riches donc ce ne sera pas drôle mais je vous donnerai le conseil que j'ai recommandé. Bon. Donc ça c'est vous voyez quand vous scannez une liste de valeurs interminables vous avez des titres comme ça où il y a peu d'échanges donc on ne va pas s'y intéresser. Donc là malheureusement aujourd'hui on n'a pas trop d'actions qui correspondent mais hier j'ai recommandé une action qui s'appelle Delta Drone. Alors pourquoi j'ai recommandé Delta Drone ? On va juste enlever les signaux ici pour que ce soit clair pour vous. Alors hier qu'est-ce qui s'est passé sur le Delta Drone ? En journalier on a une cassure de la moyenne mobile 50. Super. Hier le titre il a pris 20%. Ça ne m'a pas empêché de l'acheter. Vous allez comprendre pourquoi. Ok. Moyenne mobile super. qu'est-ce qui se passe en semaine ? Alors là malheureusement aujourd'hui ça a corrigé un petit peu donc c'était moins flagrant. En semaine hier on cassait la moyenne mobile 30 semaines. Et ça c'est génial. C'est la méthode de Weinstein. On voit qu'on a énormément de potentiel. On voit qu'on a une zone comme ça une zone support 0.95 On peut le tracer. Alors attendez excusez-moi. Hop. On a une belle zone support ici. Décidément j'ai les mains qui tremblent. Désolé c'est le stress. Non non je blague. On a une belle zone de support hier. Alors là c'est un peu corrigé c'est normal mais on cassait la moyenne mobile 30 semaines donc super ça correspondait à mes critères. Comment se comporte le titre ? On a bien les acheteurs qui ont pris la main. On a une nouvelle tendance qui est en train de naître. On a l'OBV qui est haussier. Waouh ! Ça correspond à tous nos critères. On cassait en plus une résistance assez importante. Donc super. Ce qui m'a fait acheter le titre et ce qu'il faut mettre en place dans votre méthode il faut bien que vous le gardiez en tête c'est la notion de risk reward. Qu'est-ce que c'est que cette histoire a encore de risk reward ? Vous avez vu que le Wellmaster quand il vous donne un signal on va reparler d'Iliad même si je ne l'achèterai pas mais on a un cours et on a un stop. La méthode elle vous propose un stop. On dit voilà si j'achète le titre à 180 euros ou NG on va prendre NG ça va être plus facile. Si j'achète NG à 12,33 euros le Wellmaster nous donne un stop tout seul. On sait à quel endroit je dois couper ma position si ça ne fonctionne pas. Donc là vous voyez je peux afficher avec l'assistant du gel vous avez le troisième bouton affichage du stop qui nous permet de matérialiser notre stop sur le graphique. Je clique voilà on voit le stop glissant. Stop glissant ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'évolution du titre notre stop va protéger notre position. Si je prends par exemple Crédit Agricole le stop il est maintenant à 10,405 tous les petits points rouges c'est le stop qui est monté, 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 monté sécuriser votre position. Donc votre job ça va être une fois par jour ou une fois par semaine de regarder dans votre portefeuille est-ce que j'ai des signaux de sortie est-ce que mon stop est touché oui ou non. Ça, ça va vous aider psychologiquement à tenir une position. C'est pour ça que je vous donne ma méthode parce que je n'ai rien à cacher ça me fait plaisir de partager avec vous. Moi je pense que l'une des premières failles en bourse c'est la tête. C'est-à-dire que techniquement on peut avoir une super méthode si on ne sait pas tenir une position gagnante ouverte et si on ne sait pas couper un trade qui perd au bon moment on va perdre plus que ce qu'on a gagné et on va être énervé on va faire n'importe quoi et on va arrêter la bourse. L'avantage de Wall Data et du Wall Master c'est qu'ils vous proposent un stop glissant. Ça va vous aider à tenir votre position gagnante. Le stop glissant il est calculé sur le plus bas des 20 dernières bougies ça veut dire qu'on accepte les petites corrections techniques ça ne monte jamais en flèche d'un point A à un point B il y a des fois ça vient consolider ça repart tant qu'il fait des points hauts et des points bas de plus en plus haut il faut garder mais surtout le fait que votre stop accompagne la hausse ça va sécuriser vos gains tout en vous forçant à tenir votre position. Le stop il n'est pas touché je ne sors pas. Il ne faut pas sortir à chaque fois qu'on voit une bougie rouge en disant oh là 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 j'ai peur de redonner au marché ce que j'ai gagné je sors. Non sinon à ce moment là on vous sort toutes les 5 minutes et on ne gagne pas. Tant que votre stop glissant est là pour vous protéger faites confiance à l'analyse technique laissez courir votre position et vous verrez que si vous sortez également quand le stop est touché rapidement et que vous laissez courir vos gains ça ne pourra que fonctionner. Donc pour faire apparaître ce stop glissant on clique ça sur le bouton affichage du stop et pour surveiller le soir si j'ai un stop qui est touché dans mon portefeuille au lieu de scanner le marché de votre choix je scanne mon portefeuille. Donc vous voyez tout à l'heure je vous ai fait un portefeuille d'exemple où je remontre liste d'instruments CAC all-tradable ou CAC non mes portefeuilles je vous ai mis un exemple des 5 derniers titres que j'ai pu recommander voilà là je vois l'évolution de mes positions ouvertes ok est-ce que j'ai quelque chose à sortir est-ce que je dois prendre une décision non j'ai aucun signal de sortie c'est tout ce qu'il y a à faire une fois que votre espace de travail est construit ça vous prend 5 minutes par jour reprenons l'exemple d'ENJ reprenons l'exemple d'ENJ admettons que l'ENJ on voit imaginons qu'on veuille se positionner sur l'ENJ tout à l'heure je vous ai parlé de la notion de risk reward qu'est-ce que c'est le ratio gain sur risque c'est combien je peux gagner potentiellement sur le titre combien je peux perdre et quel est le rapport entre les deux moi encore une fois un conseil c'est un nouveau critère ajouté à votre liste un ratio gain sur risque en dessous de 2 c'est-à-dire que si techniquement je peux gagner au minimum deux fois plus que ce que j'accepte de perdre j'y vais si le ratio gain sur risque est en dessous de 2 je n'y vais pas c'est pas plus compliqué ne me dites pas oui mais quand même c'était beau il y avait des beaux critères non au dessus de 2 ok en dessous de 2 pas bon et comment je peux vérifier cette information là et bien déjà on va faire comme si on achetait NG vous allez comprendre si j'achetais NG maintenant demain matin à 12,33 euros déjà j'ai le stop je sais où je dois mettre mon stop je dois mettre mon stop à 11,355 super qu'est-ce que je vais viser comme objectif là on passe en semaine encore une fois on va imaginer qu'on achète NG bon si on achète NG on a vu qu'on avait une résistance là le but c'est de définir ensemble un objectif cohérent c'est-à-dire que si j'achète NG maintenant en visant le top à 21 euros tout là-haut évidemment que je vais avoir un super ratio mais c'est pas crédible parce que j'ai une résistance on va la tracer hop voilà j'ai une résistance qui va bloquer ça c'est clair elle va bloquer le titre à 13,50 euros si j'achetais NG maintenant admettons c'est pas le cas je le répète c'est pas un conseil mais c'est un exemple je viserais déjà dans un premier temps la résistance à 13,50 euros donc on va utiliser pour ça le risque manager ça c'est vraiment votre allié les traders en salle de marché ils ont tous un gestionnaire de risque quelqu'un qui leur dit ok c'est bon tu peux y aller sauf qu'Herviel évidemment qui n'en a pas eu besoin ou non il n'y va pas donc on va se rappeler on a tout ce tableau le cours d'ouverture il est noté tout seul l'objectif on a dit qu'on allait viser la résistance qui était à peu près à 13,50 euros le stop il est proposé par la méthode il est à 11,355 euros donc dans le stop il est à 11,355 euros là mon ratio gain sur risque il est ici il est calculé tout seul il est de 1,19 ça veut dire que j'ai autant de chances quasiment de gagner que de perdre alors pas dans le succès du trade mais financièrement parlant si je perds ou si je gagne ce trade je vais à peu près perdre la même chose que ce que je peux gagner donc je ne vais pas y aller je ne vais pas y aller pourquoi ? rappelez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure vous ne pourrez pas gagner tous vos trades si vous êtes très bon vous gagnerez 7 trades sur 10 ok l'idée c'est d'être rentable je m'en fous de perdre 3 trades sur 10 moi je sais qu'à la fin de l'année je vais gagner de l'argent même si je perds 4 trades sur 10 je sais que je vais gagner de l'argent il faut que vous ayez confiance en vous à un moment donné pourquoi je sais que je vais gagner de l'argent ? lorsque je ne me positionne que sur des opportunités que sur des actions qui m'offrent un ratio d'au moins 2 voire 3 donc à chaque fois que je vais gagner un trade je vais gagner 3 fois plus que ce que je risque de perdre donc finalement je vais gagner 2 ou 3 fois plus que ce que je perds quand je perds quand je perds 1000 c'est ok parce que je sais que quand je gagne j'en gagne au moins 2000 donc finalement plus on a un ratio gain sur risque qui est élevé plus on peut se permettre d'avoir un taux de trade gagnant faible quelqu'un qui ne se positionne que sur des ratios de 5 il peut se permettre de gagner que 2 trades sur 10 il sera rentable puisque ses gains vont largement couvrir ses pertes par contre celui qui traite toujours des ratios de 1 il va falloir qu'il gagne un sacré paquet de trades pour être rentable vous avez compris un petit peu l'idée donc ça c'est un nouveau critère à mettre dans votre liste ok l'action elle a cassé la noire de mobile 50 super ce roman il m'a dit que c'était bien la force relative elle est haussière les volumes sont haussiers les volumes relatifs sont au dessus de 100 en hebdomadaire on a notre moyenne mobile 30 semaines qui est haussière super maintenant je mets ma stratégie en place où est-ce qu'il m'a dit de mettre un stop et qu'est-ce que je vise comme objectif alors vous visez quoi en général vous visez les prochaines résistances les comblements du gap comme sur vous tout à l'heure c'est un gap qui n'est pas comblé vous visez le prochain top hebdomadaire si c'est une action qui a beaucoup beaucoup corrigé et bien vous pouvez viser 50% de la correction enfin ça c'est des choses logiques il ne faut pas aller chercher un objectif élevé pour avoir un gros ratio il faut viser des choses logiques est-ce que j'ai un ratio bien sûr risque au dessus de 2 oui c'est bon j'y vais non j'y vais pas donc là admettons qu'on veuille se positionner sur ENGIE parce que ça correspondait à nos critères on a un ratio d'un 19 c'est nul je ne veux pas risquer mon argent là dessus c'est de l'argent gagné durement avec la sueur de mon front évidemment je parle du lien mais aussi le fonds d'investissement dans lequel je travaille c'est un investisseur qui me confie ses économies je ne peux pas faire n'importe quoi avec là j'y vais pas par contre si on avait un ratio de 2 de 3 de 4 j'y vais et si vous vous rappelez de l'action de tout à l'heure que je vous ai recommandé Delta Drone qu'est-ce qu'il nous dit Delta Drone ? il nous dit de mettre un stop à 0.87 c'est ok qu'est-ce que je vise sur Delta Drone un objectif cohérent je ne vais pas aller chercher le top là-haut à 10 euros qu'est-ce que ce serait comme objectif cohérent on peut voir sur Delta Drone qu'on est dans une espèce de range qui est la phase de Weinstein la phase d'accumulation super qui est toujours précurseur des phases d'accélération bon un objectif cohérent ce serait un retour peut-être sur 2 de 20 on va viser par exemple 2,10 2,10 c'est un objectif carrément raisonnable on est très loin des plus hauts historiques donc là on va remettre notre stratégie en place on a dit qu'on mette un stop à 0.87 et on a un objectif qui est à 2,10 est-ce que vous avez vu la ratio 5,15 avec un trade cohérent qui correspond à une autre méthode tous les critères sont respectés avec une stratégie sérieuse réaliste on a un ratio de 5,15 on peut gagner 5 fois plus que ce que vous risque si vous faites que des trades comme ça vous appliquez ma méthode vous gagnerez 5 à 6 trades sur 10 avec mes critères ça je vous le garantis et bien si vous avez que des ratios comme ça 2,3 et de temps en temps des ratios de 5 je peux vous dire que vous allez être sacrément rentable et votre logiciel vous allez le rentabiliser rapidement alors après tout dépend du capital et ce qui est bien dans notre risque manager si on rentre notre capital et qu'on rentre ma règle qui est ne pas risquer plus d'un pour cent de votre capital par trade si j'ai 100 000 euros je dois perdre maximum 1000 euros par trade si j'en ai 50 000 je dois perdre maximum 500 euros par trade ça moi c'est 1% sur les actions type SRD donc les grosses actions Bouygues etc les actions comme ça un petit peu volatiles comme Delta Drone ou les small caps je mets même un peu moins je mets 0,75 et bien mon logiciel il va même me donner combien je peux acheter d'actions j'ai même pas besoin de faire le calcul je sais que pour perdre au maximum 75 750 euros pardon pour 100 000 évidemment et bien je peux acheter 3749 titres je respecte mon money management ça c'est un autre critère très primordial vous ne pouvez pas moi je connais des traders des investisseurs qui avant d'être abonné chez l'analyste avaient un capital peu importe 50 000 10 000 100 000 ils mettaient toujours le même nombre ah oui quand moi j'achète une action j'en achète toujours pour 10 000 euros nul ça faut pas faire ça ou alors oui moi j'achète toujours 5 000 actions c'est comme ça que je travaille non ça ça marche pas il faut respecter quelque chose chaque titre est différent garder cette information à tête 1% jamais plus même si c'est un tuyau qu'on vous a donné même si techniquement c'est magnifique 1% alors c'est sûr ça sera un petit peu plus long à se mettre en place vous serez peut-être de temps en temps un peu frustré parce que moi il y a des titres où je suis en train de gagner 50% sur le trade donc c'est sûr que si j'avais mis un gros paquet d'argent je gagnerais beaucoup mais si ça marche pas je gagnerais beaucoup donc 1% de risque maximum 0,75 pour les biotechnologies et là vous respectez ce que les pros utilisent et voilà là je sais que je peux acheter 3749 titres donc ça c'est une action que je vous recommande si ça marche pas ça marche pas c'est la bourse il faut pas se dire bah oui il va donner une action ça fonctionne pas c'est comme ça mais on a un ratio qui est élevé ça correspond à nos critères avec un bon money management là on peut y aller tranquille je pense vraiment que c'est une action qui peut exploser donc elle peut aller beaucoup plus haut 1,210 c'est un objectif on le voit en hebdomadaire c'est extrêmement raisonnable 2,10 mais voilà c'est quelque chose de bien si vous appliquez les critères que je viens de vous donner vous voyez c'est pas très très compliqué vous pouvez vous faire reprendre le webinaire que je viens de faire vous faire une liste à la maison avec les 7 ou 8 critères que je vous ai donnés et vous cochez une croix si ça correspond si ça correspond pas vous oubliez l'action et vous faites ça et vous verrez vous achèterai pas des sites toutes les heures évidemment avec ce genre de critères par expérience j'ai à peu près 2 achats par semaine donc en même temps ça me fait surveiller moins d'actions puisque quand je suis acheteur j'ai jamais plus de 10 ou 12 positions ouvertes donc le soir ça me prend 5 minutes avec Wallmaster et bien vous verrez qu'à la fin de l'année vous me direz ben Romain c'est super parce que là j'ai fait 25% de performance l'année dernière c'est ce que j'ai fait par exemple là sur les US cette année je suis à 24% sans effet de levier donc vous voyez faut pas non plus croire qu'en investissement on peut faire 100% 50% ça ça n'existe pas si vous faites déjà 20% par an vous faites partie des meilleurs je parle sur les actions évidemment sur le trading sur un 10 c'est beaucoup plus élevé mais c'est beaucoup plus risqué donc si vous appliquez ça vous verrez dans un an vous serez content est-ce que vous avez compris ce que je vous ai expliqué c'est une stratégie de stock picking qui vous détectera des titres alors Patrick c'est n'importe quoi excusez-moi je me permets c'est vraiment pas contre vous mais on m'a dit qu'il fallait toujours se placer au tiers de son capital 30% c'est pas ce qui compte Patrick c'est pas combien sur mon capital je peux mettre c'est combien on peut perdre c'est la seule chose qu'on peut risquer vous voyez si on reprend l'exemple de cette action là on va parler de 1% ça nous fait acheter 5000 actions l'action elle est à 1€ donc ça nous fait acheter 5000€ sur 100 000 5% des fois on va en acheter pour un tiers effectivement j'ai des positions c'est un tiers de mon portefeuille mais c'est pas le nombre total c'est pas combien je mise qui compte c'est combien je peux perdre au max donc en fonction du stop que vous avez défini et c'était une très bonne remarque je me permettais de se décliner un petit peu parce qu'au contraire vous avez participé énormément au webinaire et je vous en remercie c'est combien on peut perdre que la taille de votre ligne ce soit 10% du capital 20% 30% il faut pas acheter un nombre d'actions par rapport à ça mais c'est possible que votre ligne représente 30% ce qui compte c'est si mon stop est touché combien je peux perdre si vous pouvez perdre plus d'un pour cent votre capital ça marchera pas dans le temps vous serez vous serez pas rentable parce qu'à la moindre gamelle il y a des titres qui peuvent gaper à la baisse ça peut arriver il y a un craque qui peut se passer ça marchera pas donc il faut la seule chose qu'on peut au moins un petit peu maîtriser ce sont les pertes vous voyez là j'ai acheté delta drone ok si ça casse le plus bas c'est que je me suis trompé bon bah je perdrais 750 euros sur 100 000 c'est pas grave par contre si je gagne là par contre c'est 5 ou 6 000 euros de gain donc là ça commence à faire des sous voilà j'espère que c'était clair pour ce webinaire que j'ai pas été trop vite dans tous les cas il est enregistré donc vous pourrez le revoir je vais vous montrer quelque chose qui est bien donc je répète ça c'est les lettres qu'on vous envoie tous les jours d'accord tous les jours je vous envoie ça donc avec le portefeuille voilà quel est le montant de la plus-value donc là on peut voir on va faire un petit zoom hop voilà donc Valourec on est sur 36% de performance moins 10% sur métabolique mais vous voyez je perds 10% sur une action mais pourtant je perds que 300 euros tout ça c'est le money management c'est la clé Bouygues 13% et je gagne 1500 euros Hybrigénique 12% enfin voilà on est sur un beau portefeuille en position ouverte on est sur 4200 euros de gain par rapport à 100 000 on a réalisé 10 000 euros de gain c'est des trades réalisés cette année on est sur 14,60% de performance et bien je vais vous faire un cadeau en accord avec Walldata pour tous les nouveaux acquéreurs c'est à dire que si vous n'avez pas encore le logiciel et que vous souhaitez l'acquérir je vous offre ma lettre pendant 3 mois mon service il est cadeau pendant 3 mois ça va vous permettre d'être accompagné au départ de la manipulation de votre outil quand vous êtes abonné chez l'analyse.com vous avez la lettre vous avez l'assistance par téléphone si vous avez besoin d'être sur vos positions vous avez un morning meeting ça je vous l'envoie tous les matins à 8h30 sur la tendance du CAC du DAX et voilà qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui quel est mon plan et évidemment vous avez les webinaires Walldata qui vous sont qui vous sont prioritaires mais donc ça pour les nouveaux acquéreurs Walldata et bien vous avez la lettre 3 mois offert mais ce serait dommage de laisser de côté les clients Walldata vous êtes certains clients depuis 5 ans 10 ans 15 ans et bien si vous voulez tous les clients Walldata je vous offre également ma lettre pendant un mois ça va vous permettre de profiter de mon service pendant un mois et peut-être après de ne pas s'abonner et dire j'en ai bien profité pendant un mois merci Romain ou peut-être de vous abonner ça c'est vous qui déciderez mais pour vous remercier de votre fidélité envers Walldata et de votre participation webinaire je vous offrirai mon service pendant un mois l'idéal ça ne sert à rien de nous contacter aujourd'hui là d'ici la fin d'année je ne pense pas qu'il se passera grand chose le mieux c'est de commencer le 2 janvier je pense que c'est le plus raisonnable mais comme ça on va démarrer l'année ensemble on va démarrer l'année tranquillement pendant un mois alors je sais que Walldata évidemment fait des offres de Noël donc je vous invite à aller sur le site de Walldata évidemment vous avez des packs qui sont intéressants là vous avez un pack qui est vraiment génial le Wallmaster XE le livre de votre choix et d'ailleurs le livre qui a été coordonné par Madame Walker qui s'appelle tout savoir sur l'analyse technique est fabuleux puisqu'il vous explique les indicateurs il vous les met en cas concret vous avez en plus deux heures d'initiation ça c'est un pack avec 349 euros vous avez en plus la lettre pendant trois mois la lettre PEA ça voilà votre truc qui va être rentabilisé votre Wallmaster XE pardon en trois coups de cuillère si je peux le permettre donc ça c'est génial vous contactez Wallvata ils se permettront de transmettre la liste des gens qui veulent essayer mon service et donc n'oubliez pas quelque chose dans la sortie également c'est important parce que ça peut arriver parfois qu'on n'atteigne pas l'objectif là c'est pas parce que je vais chercher deux dix qu'ils veulent l'atteindre ce que moi j'aime bien mettre c'est un autre module de chez Walldata c'est les divergences donc pour ça vous voyez je mets un assistant visuel en plus sur mes graphiques journaliers je mets divergence pro et comme ça si j'ai une divergence baissière qui apparaît à un moment donné et bien je peux sortir parce que il y a une expression que vous connaissez certainement bien qui dit vaut mieux un oiseau dans sa main que deux sur une branche ça veut dire que les arbres ne montent pas au ciel et que parfois il faut aussi apprendre à couper ses positions donc quand vous avez votre stop glissant qui vient qui vient pardon sécuriser vos plus-values mais que vous n'avez pas encore atteint l'objectif mais que vous avez une belle divergence baissière et j'ai fait un webinaire sur les divergences donc vous verrez quels sont les critères de validation des divergences ça peut être intéressant aussi de quitter le navire donc je vous invite ça c'est la dernière astuce à mettre l'assistant divergence pro voilà n'oubliez pas cette expression que j'adore je me permets de la répéter il vaut mieux un oiseau dans sa main que deux sur une branche voilà j'espère que ce webinaire vous a plu en tout cas c'était peut-être rapide pour vous mais encore une fois vous pourrez le revoir merci de votre participation en tout cas au webinaire vraiment pour ceux qui ne sont pas encore équipés de Wallmaster XE voilà vous avez des offres de Noël c'est le moment d'en profiter vous avez en plus je répète trois mois donc offert sur mon service donc on rentabilisera tous ensemble je vous donne le numéro de Walldata le 0158 71 21 99 quant à moi le site je me permets de le montrer parce qu'on vient de le changer il est très très beau alors c'est pas la Nadel Ray mais c'est l'analyste.com voilà vous retrouverez si vous voulez par curiosité dans performance les derniers trades que j'ai pu réaliser sur les PEA vous retrouverez les signaux de trading que je peux envoyer donc tous les signaux aujourd'hui on a gagné 21 points sur le CAC voilà et vous découvrez un récapitulatif de mes services notamment la lettre investisseur actif avec voilà quelques choses et vous verrez également notre équipe ça c'est le patron ça c'est moi Yannick le trader DAX et la charmante Caroline qui vous fait une lettre tous les vendredis sur l'actualité macroéconomique pour comprendre un peu ce qui se passe et ça c'est mon bureau voilà allez je vous souhaite à tous une excellente soirée merci d'avoir participé à ce webinaire n'hésitez pas à contacter Walldata je remercie donc Walldata Wallcrane Institute de me laisser participer à ces webinaires de les animer et de vous apprendre ce que moi j'ai appris et c'est toujours un plaisir de vous transmettre chaque semaine ce que je sais et on vous souhaite évidemment à tous d'excellentes fêtes de fin d'année merci à tous et à bientôt merci à tous